Je suis Marianne de l'association Enfants du Rio. Donc en fait notre association travaille, son action se passe à Lima. On travaille avec des enfants qui vivent dans les rues. Donc Lima, capitale du Pérou, ils sont des milliers dans les rues livrés à eux-mêmes. Et donc notre action, c'est une équipe de 5 éducateurs péruviens qui travaillent tous les jours à temps complet. Et puis des bénévoles français et péruviens, donc des volontaires français qui partent chaque année. Voilà, on est 4 à se relayer tous les ans. Donc moi je suis partie une année de retour avec beaucoup de vécu. Après avoir cette rencontre de ces enfants qui se fait par le jeu. Donc on descend dans la rue, le médiateur, le jeu. On essaye de rentrer en relation avec eux, en contact. Et après, à travers cette relation, ce lien qui va s'établir, on va les inviter à venir dans notre casa qui est une maison d'accueil de jour. Où là, leur sont proposés de se laver, de laver leurs vêtements, de faire un atelier. C'est le premier pas en fait vers la réinsertion. Et après, pour l'enfant, petit à petit, il s'approprie la maison, s'approprie le lieu et montre qu'il a vraiment ce désir d'à nouveau faire partie, faire partie de la société, faire partie et se reconnaître en tant qu'individu, en tant qu'être unique. Et bien il va faire la demande d'aller dans... Ça peut être soit de retourner dans sa famille, parce que la plupart des enfants ont leur famille, soit de retourner en fait, d'aller dans un centre et de reprendre des études. Voilà. Donc nous sommes une association franco-pérouillienne. Tout le pôle administratif se fait ici, donc à Paris. Voilà, donc communication, chercher des volontaires pour partir chaque année. Et puis, recherche de fonds, évidemment. Et donc ce soir, grâce à Archimède, on a la chance d'avoir cette pénif qui est assez magnifique. Et donc on organise un concert au profit de l'association Enfonds du Rio. Et on espère qu'il y a du monde qui va venir. On attend 70 personnes, voilà, pour pouvoir récolter des fonds et pouvoir payer les salariés à Lima, pouvoir payer le matériel, l'eau, l'électricité de la maison, qui accueillent les enfants. Enfin bon, après, voilà, les transports là-bas. Voilà, c'est principalement tout ça. Voilà, bah merci en tout cas à Archimède, parce que c'est super ce que vous faites et vous nous aidez vraiment. Voilà, merci. 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 C'est vrai. Georges et Winona Ryder, c'est pas un peu excessif ? Antoine et Emmanuel Kohn. Marc et Lili Nati. Et Fanny Ardant et moi. Marc et Lili Nati. Marc et Lili Nati. La soirée se termine. Il y a du monde qui est venu. Je crois qu'ils ont l'air d'être contents. Les musiciens, en tout cas, ils avaient la pêche. On a fait une bonne petite soirée. Donc, je crois qu'on va faire le bilan demain des comptes. Mais je crois que l'argent est rentré dans les caisses. Donc, merci à tous ces gens. Merci encore à Archimède. Et puis, ben voilà, cet argent, on va aller à Lima pour notre action, pour les enfants, pour les accompagner. Et puis, continuer ce travail de labeur, de dur labeur avec eux. Essayer qu'ils sortent de la rue et qu'ils retrouvent le goût de la vie. Voilà, merci pour tout et bonne soirée et bon tout.